Au sein du vestiaire parisien on commencerait à douter de la méthode Luis Enrique, on voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars c'est Asial, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'actualité du Paris Saint-Germain et dans cette vidéo on va parler un petit peu de Luis Enrique, sa méthode car oui il y a une grosse information qui est sortie sur le vestiaire du Paris Saint-Germain donc les joueurs qui se plaigneraient en interne de la méthode Luis Enrique et notamment niveau physique. Apparemment il y aurait certains joueurs du PSG qui se seraient plaints parce que physiquement les entraînements de Luis Enrique ne seraient pas au point et qui du coup en match tu sentirais une différence physique par rapport à leurs adversaires. Donc pas mal de choses intéressantes à voir dans cette vidéo, ça va me permettre un peu de parler de Luis Enrique, de ce que j'en pense, peut-être aussi s'il y a des petits trucs à dire sur les entraînements etc, ce que je pense, l'information qui a été sortie, tout ça. Bref vous avez compris, des actus PSG comme d'habitude, bien évidemment avant que la vidéo commence n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne et puis on peut y aller dès maintenant. Rentrons dans le vif du sujet, le vestiaire du PSG aurait de sérieux doutes sur la méthode Luis Enrique, la condition physique des joueurs serait loin d'être optimale, certains s'en seraient plaints en privé et auraient recours à des séances supplémentaires avec des préparateurs physiques, source l'équipe, c'est bien l'équipe qui a sorti cette information. Bon, par où commencer ? En vrai je pense que pour commencer et parler un petit peu de tout le bilan, parler de Luis Enrique et le physique des joueurs à l'heure actuelle, je vais vous mettre aussi la suite parce que ça rajoute un peu de contexte, comme ça on va faire un truc un peu global. Des joueurs du PSG exprimeraient des inquiétudes sur le peu de travail athlétique à l'entraînement, certains même s'estimeraient être en incapacité de répondre dans les gros matchs, une partie de l'effectif aurait décidé de prendre un préparateur physique personnel ou de faire plus de séances. Donc vous voyez que ça complète un peu l'information juste avant. Alors, qu'est-ce que j'en pense de tout ça ? Déjà je vais vous donner mon avis. Information sortie par l'équipe, on sait que des fois l'équipe surtout quand c'est sur le PSG et surtout quand c'est sur certains coachs du PSG, ça sort des informations un petit peu on va dire tirées par les cheveux. Moi mon avis là-dessus, déjà j'ai du mal à croire qu'un coach comme Luis Enrique avec... Après peut-être que je me trompe, là je vous donne mon avis parce que personnellement je n'ai pas d'info. Donc je vais d'abord donner mon avis sur l'info et après on va en parler comme si cette info était véridique. Mais bizarrement, vous voyez, ça aurait été peut-être sur un autre sujet, j'aurais eu peut-être un peu plus de certitude. Là bizarrement, information sortie par l'équipe, juste avant un match du PSG en Coupe de France, information pour dénigrer le coach, pas trop de, on va dire pas trop de noms clairement cités. Tu sais quand dans ce genre d'info c'est juste certains joueurs, tu ne sais pas trop, certains joueurs, ouais ça se trouve c'est un U19 qui s'est plaint et puis tout de suite tu remanie le truc. Enfin bref, tu as compris l'idée de comment je vois le truc et on le sait par le passé, on a déjà eu ce genre d'informations au PSG, au final on s'est rendu compte que c'était totalement du bullshit bien manigancé par les médias. Je me rappelle qu'à une époque ça critiquait Pochettino parce que justement là c'était l'inverse, ça critiquait Pochettino, ça avait sorti une actu pour dire que Pochettino faisait trop, lui, il faisait trop bosser les joueurs à l'entraînement, ce qui fait qu'ils étaient nuls en match parce qu'en mode, bah ils avaient trop travaillé la semaine, là c'est l'inverse, c'est en mode, ah ils sont nuls en match parce qu'en fait, ils ne travaillent pas assez la semaine, vous voyez ce que je veux dire ? Souvent ce genre d'informations en vrai on les a au PSG, bizarrement quand c'était Galtier on n'en a pas trop eu, alors que là bah par contre il y avait des choses à dire sur les entraînements, heureusement que des plus petits médias et plus petits comptes informés sur le PSG nous ont fait ressortir des trucs parce que les gros médias bizarrement quand c'était Galtier, bizarrement, on n'entendait pas grand monde. Bon bref, mon avis là-dessus, je pense que c'est un peu tiré par les cheveux, j'ai du mal à croire qu'un coach comme Luis Enrique qui a quand même coaché le Barça, l'Espagne, etc, la Roma à une époque, bref vous avez compris, il a connu des vestiaires, un coach qui pratique certes un football de possession mais avec aussi un énorme pressing, le PSG cette saison est l'une des équipes qui presse le mieux, même en Ligue des Champions, c'est l'une des équipes qui récupère le plus de ballons et dans des zones très hautes, donc avec tout ça, j'ai du mal à croire qu'à l'entraînement, en gros, c'est entre guillemets, c'est tout le monde vient les mains dans les poches et juste on fait des passes, je ne pense pas. Par contre, c'est vrai que, et moi je l'ai remarqué là sur les derniers matchs, j'ai l'impression qu'il y a une petite fatigue physique, je ne sais pas si c'est par rapport, peut-être, du coup, là je considère un peu plus l'information, peut-être que c'est vrai, peut-être qu'il y a un travail physique qui n'est pas assez fait régulièrement, mais j'ai du mal à croire qu'il n'y aurait pas du tout de travail physique et que tous les joueurs ne sont pas en condition physique, ça j'ai du mal à y croire, pour moi c'est plus une excuse pour camoufler le niveau de certains joueurs, mais c'est vrai que j'ai remarqué là, depuis la reprise en janvier, alors je ne sais pas si c'est parce que la prépa physique, quand il y a eu la coupure, a peut-être mal été faite ou certains joueurs sont revenus peut-être pas très en forme ou quoi, mais j'ai quand même l'impression que physiquement le PSG est un peu moins fort et c'est pour ça que les résultats sont un peu plus minimes, j'ai l'impression que physiquement il y a certains joueurs qui pêchent beaucoup plus que par exemple en septembre, octobre, novembre où on va dire c'était bien mieux, il y a des joueurs que tu peux illustrer avec ça, par exemple Ougarté, je pense qu'Ougarté c'est l'un des meilleurs exemples, il pétait le feu en début de saison, physiquement il était au top, et là depuis décembre et là janvier, tu as l'impression que physiquement le gars il est déjà cramé, et ce n'est pas le seul en vrai, j'ai remarqué au dernier match face à Strasbourg, il y a certains joueurs, Lucas Serrandez, j'ai l'impression qu'il est cramé par rapport au début de saison, donc est-ce que c'est la méthode Luis Enrique qui là porte problème, ou est-ce que c'est certains joueurs qui ont trop enchaîné, ou est-ce que je ne sais pas, ça c'est vrai que c'est un axe de réflexion à avoir, mais globalement sur l'actu sortie comme allait, voilà je pense quand même que la méthode Luis Enrique a porté ses fruits par le passé, il a quand même gagné une ligue des champions avec le Barça, avec l'Espagne, il a quand même fait de belles choses, même si on retient souvent la coupe du monde 2022, qui certes était ratée après l'effectif de l'Espagne, ce n'était pas le meilleur effectif de la coupe du monde, certes c'est vrai qu'en coupe du monde 2022 il y a un gros couac, mais globalement son passage en Espagne il n'est pas non plus nul, il n'est pas non plus complètement loupé, il y a des petits trucs sympas, je rappelle qu'à l'Euro 2021, l'Espagne était limite la meilleure équipe dans le jeu, malheureusement ils perdent en demi-finale au pénalty face à l'Italie, qu'ils vont après aller gagner, mais ça se trouve que l'Espagne était à ça d'aller gagner l'Euro 2021, et peut-être que là le bilan de Luis Enrique aurait totalement changé dans la tête du grand public, donc voilà un petit peu mon avis là-dessus, mais c'est vrai que physiquement en ce moment je sens certains joueurs du PSG un peu en dents de scie, à voir ce qui va se passer par la suite, pour l'instant moi globalement j'ai encore confiance sur Luis Enrique, on verra si à la fin de la saison mon discours va changer, pour l'instant je suis encore dans le train, d'ailleurs Luis Enrique relativise sur le match de Champions League qui attend le PSG, inquiet pour la Real Sociedad dans 12 jours, dans 12 jours on sera peut-être tous morts, la Ligue des Champions ne m'intéresse pas, je pense au match de Coupe de France contre Brest, c'est ça qui occupe mon esprit, cette déclaration a fait un petit peu polémique, parce que peut-être que certains n'avaient pas le contexte, et on sait en fait Luis Enrique il a toujours eu du mal avec les médias, et notamment voilà un discours qui peut nous rappeler sa triste histoire personnelle, qui le lit avec sa petite fille, au cas où si certains ne savent pas, Luis Enrique a malheureusement perdu sa petite fille il y a maintenant quelques années, quand il était encore coach du Barça si je ne me trompe pas, ou peut-être qu'il venait d'arrêter avec le Barça, mais bref, voilà donc histoire assez triste, et en fait là cette phrase pour moi ça faisait référence un peu à ça, et c'est ce que certains aussi ont compris comme moi, et voilà aussi ça peut expliquer pourquoi à des moments Luis Enrique il est un petit peu plus distant avec les médias ou quoi, moi personnellement ce personnage de Luis Enrique ne me dérange pas trop, je rappelle quand même que ça dérange pas mal de supporters parisiens, alors que pas mal de supporters parisiens voulaient Mourinho débarquer cet été, les gars soyez cohérents dans vos choix, Mourinho c'est trois fois pire que Luis Enrique, en termes d'interview, de langue de bois, etc, de réponse aux questions, Luis Enrique à côté de Mourinho c'est un gentil, et pourtant Luis Enrique il a quand même un sacré caractère, donc voilà, moi personnellement ce côté-là de Luis Enrique il ne me dérange pas, en tout cas pour l'instant, peut-être que sur la longue ça va me saouler aussi, mais pour l'instant ça va, en privé Luis Enrique doute de la capacité de Gonzalo Ramos et de Randall Colomoni à être efficace dans les matchs de très haut niveau à l'entraînement, l'entraîneur espagnol ne cesse de les encourager, en vrai cette info pareille sortie par l'équipe, on s'en doutait un peu, de toute façon depuis que Mbappé a pris la pointe, on s'est bien douté que c'est parce qu'il n'était pas content des deux numéros neufs qu'il avait à sa disposition, maintenant Colomoni dans l'esprit de Luis Enrique je pense que c'est seulement un simple mec de couloir, Gonzalo Ramos malheureusement pour lui il va être là pour gratter des miettes quand Mbappé ne va pas être là ou alors en fin de match comme on l'a vu la face à Strasbourg où malheureusement pour lui il est même rentré à gauche, c'est Mbappé qui a gardé la pointe, voilà je pense que c'est comme ça que ça va se passer jusqu'à la fin de la saison, ça fonctionne comme ça avec Barcola, Dembele et Mbappé et les deux ici présents n'ont pas du tout montré satisfaction lors de ces premiers mois même si c'est vrai que les deux ont des circonstances atténuantes, les deux viennent d'arriver, l'adaptation, moi je trouve quand même que Gonzalo Ramos n'a pas eu énormément de temps pour pouvoir s'adapter un petit peu à cette pointe du PSG, en tout cas moins que Colomoni personnellement je trouve, je sais que c'est un petit débat ça au sein de l'Ocomu parisienne, moi personnellement je trouve quand même que Colomoni il a eu plus de chance que Gonzalo Ramos, mais bon dans tous les cas les deux ont déçu, c'est ça le truc à retenir. Et pour finir la vidéo, on va finir tranquillement là-dessus, ce à quoi ressembleront les trois maillots du PSG la saison prochaine, franchement j'aime bien, franchement j'aime bien, le maillot domicile pardon c'est vraiment bien PSG, il fait penser un petit peu au maillot de 2020 pour ceux qui se rappellent, le maillot extérieur bon je suis un peu moins fan mais au moins ça fait un peu original on va dire, et le maillot third on va dire c'est dans la lignée un peu des maillots Jordan avec des couleurs un peu différentes, un style un petit peu on va dire original, et de façon en vrai le maillot third c'est pas un maillot que t'arbores souvent dans la saison, mais le maillot domicile je le trouve magnifique personnellement. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus dans les commentaires, à me dire si vous avez aimé cette vidéo, donc likez, commentez, partagez et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. C'était Asia et puis on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.